je pense qu'on est live aussi bien sur Facebook, Youtube et TikTok super, alors ce soir on m'a parlé de comment choisir comment choisir un mentor, c'est une question je pense est d'actualité, comment choisir on a vu les années qui sont passées récemment et je me suis dit que ce serait bien d'en parler également parce que c'est une question qui m'a été un seul sujet du moins qui est inspirée après un échange hier avec l'une des abonnés qui me disait justement qu'elle a une impression particulière par rapport au mentorat par rapport aux formations et autres qui pilulent un peu partout je me suis dit que ce serait bien d'en parler en live ce soir on va parler dans le premier 20-30 de la vidéo je partagerai mon expérience je partagerai avec vous les signes qui sont importants à regarder pour savoir si tu as besoin ou pas d'un mentor et comment éventuellement choisir un mentor, est-ce qu'on a tous besoin d'un mentor ou pas, on en parlera et après cette première branche là je prendrai les questions, l'idée de ces lives hebdomadaires que je fais en week-end c'est de prendre vos questions qui sont liées au business, à l'entrepreneuriat à la finance, aux finances personnelles pourquoi pas, histoire vraiment de vous accompagner un maximum de ressources et de réponses surtout je sais que dans les vidéos que je publie de toute façon quotidienne aussi dans les différents réseaux je n'ai pas forcément toujours le temps de revenir sur chaque commentaire et de répondre à toutes les questions dont l'idée c'est à travers ces lives de ne pas d'échanger directement avec vous et d'apporter des réponses, des questions à ceux qui en ont et des éclaircissements également pourquoi pas donc comment choisir un mentor ? T'as tous besoin d'un mentor ? C'est le premier sujet de la soirée alors je pense que est-ce qu'on a tous besoin d'un mentor ? c'est la question la plus importante à se poser est-ce qu'on a tous besoin d'un mentor ou pas ? je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire dans la vie ça dépend des objectifs personnels qu'on a si tu es une personne qui est dans un espace de ta vie dans lequel tu te sens complètement satisfaite, épanouie et autre alors peut-être que tu n'as pas besoin de forcément d'un mentor parce qu'il faut comprendre que le mentor au final c'est quelqu'un qui va t'y aller d'un point A à un point B donc si tu savais que tu es dans un point A dans lequel tu te sens confortable, épanouie et heureuse alors tu n'as probablement pas besoin d'un mentor parce qu'on cherche le mentorat, on cherche un coaching parce qu'on se dit voici où je suis présentement et merci de partager le live soyez sûr de partager le live parce que je pense que c'est un sujet très intéressant surtout pour ceux qui sont en Afrique et qui ont eu du scandale, du scandale, du climat de ce qui s'est fait derrière je pense que c'est un sujet d'autant plus bon, c'est parce qu'on sort de cette saison-là cette saison un peu sèche pas mal de personnes qui ont investi comme ça parce qu'elles voulaient justement lancer un business elles se sont peut-être probablement fait arnaquer et autres donc comment ça va si on est prêt à être mentoré comment je choisis le mentor qu'on va engager derrière donc il faut juste se demander est-ce que j'ai besoin de plus dans ma vie et je pense que la plupart du temps la plupart des gens du moins ont besoin de changer ils ont besoin de plus, ce que ce soit et puis quand on parle de mentor le mentor peut être là à tous les niveaux ça peut être un mentor physique du côté physique sur le plan physique, le plan spirituel le plan relation amoureuse sur le plan académique, entrepreneurial le mentor peut vraiment être à différents niveaux en fonction du mentor que tu trouves dans ta vie et si tu as besoin de mentor quand tu as l'impression d'avoir essayé pendant un moment sans avoir eu des résultats beaucoup de personnes essayent de faire des différentes choses elles ne réussissent pas elles se disent ok je ne suis pas chanceuse je ne suis pas assez douée ça m'atteste peut-être l'opportunité n'est pas vraiment réelle elles ne se mettent jamais en question elles ne se demandent jamais est-ce que c'est l'opportunité ou est-ce que c'est moi est-ce que j'ai des lacunes qu'il faudrait que je comble ou pas parce qu'il est important de se rendre compte quand on est entrepreneur si tu veux avoir du succès il est important que tu te rendes compte que tu devras en fait faire face à l'échec et ta capacité à avoir l'échec comme un feedback en fait et te dire ok là je trouve quel est l'élément que moi que devrais-je améliorer tu vois et quand tu améliores les différents aspects qui te semblent être l'élément commun et que tu n'as toujours pas de résultats clairement on dit que tu atteins ta capacité parce qu'en tant qu'être humain il faut qu'on se rende compte qu'on a souvent une capacité intellectuelle qu'on attend et il faut se pouvoir plus loin pour pouvoir plus grand il faut s'entourer de personnes qui ont déjà été où on veut partir parce qu'on ne connait pas tout il faut savoir faire preuve d'humilité et se dire ok voilà où je suis arrivée et la suite me semble obscure je ne sais pas comment avancer plus loin que ça et comment est-ce que je fais et c'est à ce moment-là que tu te dis peut-être que j'ai besoin d'un mentor donc tu as besoin je ne pense pas que tout le monde est forcément besoin d'un mentor tu as besoin d'un mentor quand tu as besoin d'un espace dans ta vie où tu as soit envie d'aller plus vite plus loin dans un endroit précis où tu as tout simplement essayé différentes choses pour avoir une destination mais tu n'as pas eu de résultat c'est un peu comme quelqu'un qui voyage par exemple si quelqu'un voyage et tu vas voir en vacances et que la personne te dit est-ce que j'ai forcément besoin d'un guide touristique pas forcément d'un guide touristique mais est-ce que j'ai forcément besoin d'un GPS ça dépend si tu vas dans un pays que tu n'as jamais visité et que tu veux vraiment t'épanouir t'épanouir voir différents endroits tu aurais besoin d'un GPS mais si tu es dans ton quartier basique et que tu te dis ok je ne vais nulle part je suis chez moi je suis tranquille alors à ce moment-là le GPS ne sert pas à grand chose c'est pareil pour le mentor au final le mentor c'est quelqu'un qui va t'aider à aller d'un point A à un point B et si au point A où tu es complètement épanoui heureux et équilibré alors tu n'as pas besoin de quelqu'un tu n'as besoin de rien en fait tu vois et donc c'est important de se rendre compte de se rendre compte que le mentor en fait t'aide tout simplement à accélérer les choses accélérer le résultat que tu vas obtenir maintenant que cela est dit comment choisir le mentor à reloquer merci de me rejoindre alors maintenant comment choisir le mentor une fois qu'on a on a l'impression qu'on a besoin d'un il est important de se dire le mentor au final elle est là pour t'aider à avancer plus vite il n'est pas là pour faire le travail pour toi et je pense que l'une des plus possibles à laquelle beaucoup de personnes se courent quand elle choisit le mentor c'est parce qu'elle veut le mentor en fait qui va en fait elle pense que le mentor fera le travail pour elle je pense par exemple aux gens qui sont tombés dans l'opportunité de l'épidier mal et autres ou qui se sont fait arnaquer par le passé ou qui ont pris des formations ils se sont dit ok c'est pas vraiment ce que je recherchais pour la part du temps qu'on prend un mentor on se dit ok j'ai pris un mentor vous savez que forcément je vais réussir le mentor doit faire que je réussisse tu vois il est important de se rendre compte que même qu'on prend un mentor c'est un peu comme quand on va à l'école tu auras pour aller dans la meilleure école du monde si tu n'es pas même de te retrousser et manger à travailler pour suivre les matières tu ne réussiras pas c'est pareil tu auras pour voir le professeur le plus qualifié au monde si tu n'es pas une édition assidue et travailler tu ne réussiras pas c'est pareil pour le mentor le mentor est là pour t'accompagner pour te guider pour te dire fais attention à ce niveau voilà c'est sur quoi tu devrais te concentrer mais au final il est important que tu te rendes compte que tu as une part du travail à faire tu vois tu as une part du travail et c'est très important parce que je vois beaucoup de personnes qui se disent ok je vais prendre un mentor dès ce moment tu ne peux pas marcher d'ailleurs on se dit ok c'est la faute du mentor donc le mentor a un travail à faire c'est clair tu as peut-être donner un maximum de ressources de guider mais tu dois quelque part aussi être quelqu'un qui est coachable comme on dit en anglais je ne sais pas comment on dit en français coachable une habitude d'assimiler les trucs mais également une implémentation rapide tu vois et maintenant quand on parle de quel est le rôle du mentor parce que ton rôle à toi c'est d'assimiler d'assimiler le contenu et de passer à l'action sur ton d'accord passer à l'action poser des questions d'autres maintenant quel est son rôle à lui le mentor qui te guide le mentor après je pense que le mentor a trois principaux rôles principaux primordiaux premièrement il est là pour te montrer que ton rêve est possible en fait normalement le mentor que tu choisis d'autres quelqu'un qui a été où tu veux aller et qui idéalement est en train de faire ce que tu es sur le point de faire tu vas pas partir par exemple prendre un bon donkey imagine que tu veux perdre le poids d'accord et que tu as besoin d'un coach de fitness tu vas pas aller prendre un coach de fitness qui ne va jamais en salle de sport qui a été fit quand il avait tu vas pas prendre un coach de fitness un coach de fitness moi j'étais fit quand j'avais 23 ans ou je dis elle a 5 ans elle est plus fit tu vois tu veux prendre un bon donkey non seulement la réussite que tu veux obtenir mais est encore dans le truc tu es encore dans le bain de l'action tu vois parce qu'il sera mieux de te guider donc c'est la première caractéristique pour te guider pour te montrer que c'est possible parce qu'il l'a fait il est en train de le faire encore idéalement il est en train de faire l'action que tu aimeras apprendre c'est un peu comme si je veux apprendre par exemple le public speaking si je veux apprendre à mieux parler en public je veux pas aller prendre quelqu'un qui a eu du succès dans le public speaking il y a 20 ans qui a la retraite depuis 15 ans je veux pas aller prendre quelqu'un qui va à des conférences internationales qui voyagent parce qu'il est un public speaking international c'est pareil dans tout ce que tu décides de faire et que tu choisis d'avoir un mentor pour t'accompagner la seconde pratique de mentor au delà de te montrer que c'est possible ce que tu veux faire c'est également de travailler de travailler sur ton mindset je pense que et je le dis toujours le succès c'est bonsoir Chad 237 il y a Divine également qui nous a rejoint je pense que le mentor au delà de bonsoir bonsoir je pense que le second rôle du mentor c'est justement de travailler sur ton mindset parce que le succès au final c'est 95% le mindset c'est seulement 5% des stratégies et beaucoup de personnes pensent que le succès c'est la stratégie mais non le mentor est là principalement pour travailler sur ton mindset parce que le mindset si tu n'as pas un bon état d'esprit rien ne se passe en fait une fois que tu as les stratégies il y a quelqu'un qui peut avoir toutes les stratégies du moins la plupart parce qu'il n'a pas le bon mindset il est très important que tu te dises que c'est possible que tu as un environnement qui te soutienne qui te challenge entreprendre c'est un voyage très seul c'est un voyage très je ne sais pas comment on dit c'est lundi en anglais en français c'est un voyage très je ne sais pas si ma journée on a parlé en anglais du coup j'ai du mal à commun que c'est pas en français c'est un voyage très seul on peut se sentir seul qu'on entreprendre parce qu'on n'a pas nos amis on n'a pas nos amis habituels avec nous on n'a pas la famille qui comprend ce qu'on fait on est seul on a sa vision et on est seul et souvent c'est dur de traverser c'est de rester parce que souvent quand tu as des parents qui te disent mais ce que tu fais c'est vraiment c'est quoi ce truc de vie c'est ce que tu veux lancer et tout en plus quand on est en ligne c'est tellement utopique c'est tellement abstrait pour ceux qui nous entourent que si on n'a pas une communauté si on n'a pas un groupe de personnes qui font la même chose que nous si on n'a pas un monde donc on nous dit non mais écoute tu es sur le bon chemin c'est bon il n'y a pas de soucis continue vas-y on se décourage en fait assez rapidement est-ce que je ne rêve pas trop grand est-ce que ma soeur 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 on a tous ces pensées limitantes qui sont tout simplement naturelles ces pensées limitantes là on les a tous en fait si tu as besoin et c'est par exemple pour laquelle on dit souvent que quand tu entreprends ton environnement est la chose la plus importante que tu puisses avoir il est important que tu aies un environnement qui te soutienne parce que autrement tu pourras facilement tu pourras facilement te laisser tomber tout simplement donc avoir un mentor également son deuxième moi c'est justement l'idée au niveau du mal c'est travailler et le troisième le troisième rôle du mentor c'est vraiment de s'assurer que tu as un environnement qui te propulse le succès tu vois d'assurer que tu as tous les outils pour réussir que tu as toutes les stratégies pour réussir parce qu'au final c'est pour ça que tu es un mentor c'est pour ça que tu prends un mentor c'est parce que tu veux t'assurer que ok je sais que je peux le faire seul mais ça va me prendre 2, 3, 4 on peut le faire je veux le faire en 3 semaines je veux le faire en 2 mois je veux le faire en 2 mois c'est la seule raison pour laquelle on prend le mentor on prend le mentor parce qu'on veut raccourcir la coupe d'apprentissage on prend le mentor parce qu'on veut arriver à une destination plus rapidement et on sait qu'on a des points d'ombre et on sait que les points d'ombre qu'on a on les découvre on ne va pas tout seul tu vois en anglais on dit you don't know what you don't that you don't know tu vois tu ne sais pas que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas parce que quand tu et moi je me rappelle ça quand j'ai commencé au fémini c'est si il y a les choses que même jusqu'à présent en fait il y a toujours des zones d'ombre que j'ai il faut que quelqu'un à l'extérieur me dise écoute voilà voilà un manquement que tu as dans ton entreprise voilà des lacunes que tu as en tant que leader tu vois et c'est à chaque niveau à chaque niveau tu as besoin de ça parce que tu n'es à moins que tu t'arrêtes à moins que tu n'arrêtes de croître et je pense que même les arts même les barbats continuent de grandir tu vois à moins que tu n'arrêtes de croître tu vois que tu as besoin de quelqu'un de te dire écoute c'est toi quand tu veux quelqu'un qui comme tu dis encore dans le dos si tu veux passer d'un point à un point B tu auras besoin de quelqu'un qui te guide qui te coach et autres donc le mentor c'est pour moi c'est vraiment ça tu te donnes toutes les stratégies dont tu as besoin à te donner toutes les ressources les conseils c'est vraiment t'équiper un maximum parce que c'est au final c'est pour ça que tu investis dans un mentor et je pense c'est important de voir cette bonsoir Josée c'est important de voir ce chiffre à te dire ok j'investis dans un mentor parce que je veux accélérer la coupe d'apprentissage dans le mentor en auto tu dois te donner tous les éléments pour que tu réussisses rapidement et c'est la raison pour laquelle je privilégie souvent le mentorat au cours parce qu'il faut bien différencier le mentorat parce que quand tu prends un cours en ligne c'est que tu n'as pas forcément eu un mentor quand tu prends un cours en ligne tu as pris un cours en ligne le cours en ligne c'est genre ok tu prends le cours tu peux étudier tout cela à la maison c'est tout d'accord tu es coût tu suis je vais dire c'est un mentorat un peu genre offline ou décalé je vais dire parce que tu as le cours mais si tu as des questions concrètes après que tu aies eu le cours forcément tu as la personne à qui l'est posée et c'est ça je pense ce jeu pour quelqu'un qui veut vraiment qui essaye pour réussir c'est important de combiner le cours au mentorat tout simplement de prendre le monde parce que peu importe le cours que tu vas prendre après les premiers modus tu vas te dire ok il y a forcément des questions que tu vas voir quand tu seras en train d'implémenter il y aura forcément des zones d'ombre que tu auras il faudra forcément quelqu'un avec qui tu vas interagir et je pense quand tu regardes aussi ceux qui ont eu le plus gros ce que ce soit et dans tous les domaines je veux dire que ce soit les athlètes les politiciens les chanteurs ils ont tous eu des mentors en fait ils avaient tous je veux dire Oprah avait un mentor Elon Musk a un mentor Max Schavel a un mentor Barack Obama a un mentor Mattel Luther King avait un mentor donc ils ont tous eu des mentors parce qu'ils sont ils ont été conscients tout simplement que pour y voir à l'aide à Sperry il faut qu'il se fasse sa compagnie il faut qu'il se passe et je dis toujours la capacité les deux compétences les plus importantes dans l'entrepreneur c'est la capacité premièrement à savoir avoir l'échec comme étant un signal un feedback pas comme étant une feu en soi d'accord parce que l'échec est la seule constante que tu auras quand tu entreprends tu vas échouer nous l'important de se rendre compte que l'échec c'est une constante c'est un signal c'est un feedback que le marché me renvoie qu'est-ce que je dois changer beaucoup de personnes voyaient l'échec comme étant une fatalité ils se disent ok j'ai échoué ça veut dire que c'est grave c'est que je ne suis pas assez bonne c'est que je ne suis pas assez douée et je pense que c'est malheureusement un peu on a été programmé comme ça ce n'est pas naturel parce qu'on a grandi on a passé pratiquement 15-20 ans dans un système éducatif dans un système éducatif où on part à l'école on a mémorisé on a mémorisé certaines informations après qu'on a mémorisé de la reproduire de façon excellente on a passé qu'on a échoué on est puni on est puni on se moque de nous on est sanctionné on redouble la classe on a tout culturellement en fait on a beaucoup de bagages autour de l'échec d'accord on a été fait comme ça on nous a mis ça en tête que tu ne dois pas échouer quand tu échoues tu sais que tu es le mauvais tu es le dernier de la classe tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui quand tu échoues même quand tu entreprends et tout ça veut dire que je ne suis pas assez bonne ça veut dire tu te punis même tu te punis même sans le vouloir tu te dis ok j'ai échoué que je ne suis pas assez bonne je ne suis pas assez qualifiée peut-être que je dois rester employée autre alors qu'il n'y a rien de négatif tout le monde échoue en fait quand tu penses à Thomas Cédiste qui a créé la lumière il est échoué plus de 10 000 fois tu vois Elon Musk échoue tous les jours devant le monde entier tout entrepreneur qui réussit échoue et je pense que la capacité que tu auras à avoir l'échec comme un feedback à te dire ok plus vite j'échoue et plus vite j'aurai du succès en fait moi c'est ça que je me dis en fait et c'est plus vite tu échoues plus vite tu as des dons plus vite tu es fou plus vite tu exprimes les choses qui ne marchent plus vite tu te rends compte ce qui va marcher en fait au final si tu apprends tes échecs si tu apprends parce qu'il y a aussi des personnes qui échouent mais qui n'apprennent rien de leur échec en fait c'est ça le plus important tu dois échouer mais te dire ok qu'est-ce que je veux apprendre qu'est-ce que cet échec m'apprend en fait au final et une fois que tu le fais à chaque fois et que tu te dis ok j'ai appris c'est mon échec je vais avoir un feedback je vais avoir quelqu'un qui a je vais avoir quelqu'un qui a un niveau ou au niveau que je veux atteindre présentement il demande à ces personnes des conseils une guidance et autre si tu le fais encore et encore il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas et je reviens sur ça parce que j'ai eu quelqu'un hier qui me disait bah non j'ai essayé tellement de choses ça n'a pas marché je pense que j'ai essayé tout ce rien ne marche je vais voir des personnes à côté de moi pour qui ça marche je me dis je ne comprends pas je pense que c'est juste pas vraiment une opportunité qui est faisable et autre et je pense que c'est remarqué nous ne sommes pas seulement les seins je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation dans laquelle on leur parle d'un business elles tombent dans le business en question en espérant que quand tu es à ce niveau-là où tu as essayé un truc qui ne marche pas pour toi tu as tes sévères un truc qui ne marche pas tu as les gens autour de toi pour qui ça marche tu dois tout simplement faire peur d'humilité tu dois faire peur d'humilité te dire ok si ça marche ça ne marche pas pour moi ça veut dire qu'il y a un truc que je ne connais pas il n'y a pas de magie il n'y a pas de sorcellerie il n'y a pas de mystère en fait si ça marche pour quelqu'un ça ne marche pas pour toi ça veut dire que la personne en question pour qui ça marche connait quelque chose que tu ne connais pas à ce moment tu dois te dire ok qu'est-ce qui me manque est-ce que c'est et je dis toujours en tant qu'entrepreneur pour réussir tu as trois piliers il y a trois éléments qui devront pour réussir comme entrepreneur tu dois avoir les compétences d'accord tu dois avoir les compétences dans le business que tu es sur le point de lancer tu dois avoir les croyances d'accord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dépensées de ce qu'ils veulent créer par exemple elle se dit ok dans ma famille je ne sais pas personne qui a gagné autant d'argent tu vois ou l'argent est négatif ou les gens qui sont méchants ou je ne sais pas les entrepreneurs n'ont pas le temps pour leur famille ou si je deviens que je me marie pas me prit ou si je deviens que je suis devenu quelqu'un de malhonnête on a beaucoup de pensées surtout la communauté noire on a beaucoup de pensées limitantes autour de l'argent qui font que bien qu'on a une vision de ce qu'on va atteindre des pensées limitantes qu'on a en fait nous empêchent de passer à l'action nous empêchent d'être assez nous empêchent de nous challenger tu vois et l'important dont je disais le premier élément sont les compétences que tu dois avoir le second élément il faut les éradiquer il faut travailler pour les éliminer et le troisième élément c'est le caractère il y a des personnes qui ont les bonnes pensées elles sont travailleuses elles ont les compétences mais elles n'ont pas les caractères qui valent pour le succès quand je parle de caractère je parle des différents éléments comme par exemple ton éthique au travail ton OTT je ne sais pas ta ponctualité est-ce que tu as beaucoup trop d'oeil il y a tellement d'éléments qui influent en fait le succès que tu as comme entrepreneur mais les trois coûtent vraiment sont les compétences que tu as les croyances que tu as autour de ce que tu es sur le point de lancer également les traits de paractère que tu as donc quand tu as ces quatre éléments dans n'importe quel business il n'y a pas de raison que tu échoues donc si tu es dans le business et tu continues à échouer et c'est vrai aussi fructant que ça peut l'être tu dois me demander quel élément est-ce que je dois travailler est-ce que ce sont les pensées limitantes que j'ai autour de ce que je suis au point d'entreprendre est-ce que ce sont les compétences qui me manquent tout simplement ou est-ce que c'est moi en fait le premier est-ce que j'ai un caractère qui va contre ce que je fais je donne comme exemple par exemple quand je me suis lancée au départ comme entrepreneur et tout je t'ai en mode ok entreprendre c'est avoir la vie facile c'est travailler beaucoup moins c'est c'est passer c'est passer le temps voilà tout simplement c'est créer un truc et puis avoir le lifestyle tu vois et j'avais des objectifs qui étaient ici même mon éthique au travail était là tu vois donc bien que j'avais les compétences bien que j'avais pas les pensées limitantes ou tout ce que je voulais entreprendre j'avais une éthique au travail tellement médiocre que je ne pouvais rien accomplir en fait j'étais constamment en train de de tomber ou du moins de ne pas atteindre parce que bien que j'avais les compétences et les pensées positives je n'avais pas le caractère d'un entrepreneur on dit souvent que si tu veux si tu veux être quelqu'un qui gagne disons 100 000 euros par mois je sais pas quel est le moment que tu gagnes par mois 10 000 euros par mois peu importe ce que c'est tu dois devenir la personne qui peut gagner ce montant avant que l'argent se manifise dans ta vie si tu n'as pas le caractère ou le comportement de quelqu'un qui gagne un certain type de montant tu n'auras jamais le montant dans ta vie tu vois et c'est la raison pour laquelle je dis souvent l'argent est esclave de l'expertise l'argent est esclave de ce genre de caractère une fois que tu as une expérience une compétence une façon de penser une façon d'être forcément tu attires l'argent et toi c'est juste binaire et beaucoup de personnes se disent ok l'entrepreneuriat c'est un truc qui est bien ça marche pour tous ceux qui signent ça marche pour tous ceux qui ont aussi bien les croyances les compétences et les pensées positives plutôt que ce qu'ils sont en train d'entreprendre donc c'est vraiment ce que je voulais parler avec toi ce soir c'est les différents éléments qui sont autour de choisir un mentor d'accord et si tu as besoin d'un mentor ça dépend de ce que tu es sur le point d'entreprendre ça dépend de si tu veux te challenger ça dépend de si tu veux grandir ça dépend à quelle rapidité tu veux grandir parce qu'il y en a qui vont se dire ok c'est vrai que je veux je veux améliorer les choses dans ma vie c'est vrai que je veux plus de résultats mais je n'ai pas forcément envie de je peux le faire quand je veux tu vois ils n'ont pas un sens d'urgence ils n'ont pas un sentiment d'urgence et quand tu n'ont pas un sentiment d'urgence forcément tu prends tout un peu à la douce tu prends tout à la légère tu te dis ok je vais le faire le mois prochain je vais le faire dans 6 mois je vais le faire dans un an et après on dit que la vie en fait au final est très courte tu vois la vie est très courte moi je suis soumis pour se demander s'il ne me restait que 3 ans à vie et c'est important de se demander ça parce que souvent on a l'impression qu'on a toute la vie devant nous tu vois on a l'impression que j'ai toute la vie pour réaliser le rêve que j'ai mais au final non on n'a pas toute la vie devant nous la vie est très courte ça va très vite et surtout quand je vois les gens autour de moi je ne sais pas mal de personnes récemment que je connais qui sont parties je me suis rendu compte qu'il est important d'agir avec un certain sens du genre parce que la vie de me n'est pas promis en fait donc si tu as une idée sur un business que tu veux lancer demande toi est-ce que j'ai les compétences et est-ce que j'ai les capacités de le faire et vas-y fonce si tu as l'impression que tu as un bloc c'est que tu vas avancer de la façon là que tu veux prendre un mentor mais un mentor qui a la même vision que toi plus ou moins un mentor qui a déjà fait ce que tu es sur le point d'entreprendre parce qu'il pourra mieux te guider dans le chemin que tu es sur le point de ce que tu es sur le point de lancer maintenant je vais prendre vos questions donc ces lives sont sous-faits de la sorte les premières 30 minutes ou 20 minutes sont consacrées à un sujet que je partage avec vous valeur et tout notamment et après sont les questions questions qui sont aussi liées soit ce que j'ai partagé dans le live soit des questions d'ordre personnel finance finance personnelle business entrepreneuriat investi au pays ou quoi que ce soit ou une question également sur un contenu que je publie sur l'un des parce que là on est live sur TikTok Facebook et YouTube donc on est sur l'un des sur l'un des réseaux que tu n'as pas compris et c'est le moment de poser la question maintenant donc je vais relire en fait je vais remonter dans la chat pour voir les questions que j'ai et puis je vais répondre de façon progressive alors voyons voir les questions peuvent également être liées au sujet de toute la soirée donc qui était comment choisir un mentor est-ce qu'on a toujours forcément besoin d'un mentor quand on se lance d'un entrepreneur voyons voir oh Divine dit que je parle trop vite ok d'accord malheureusement ça me devient naturel de parler vite Divine la prochaine fois je vais essayer d'aller plus lentement oh mince je ne vais pas capituler je disais tout simplement que le mentor il faut choisir un mentor qui a besoin de le mentor alors je ne vais pas me dire pour ceux qui ont dit que je parlais trop vite d'accord tu as besoin d'un mentor si tu es quelqu'un qui se sent coucou Rebecca merci de me rejoindre ouais donc tu as besoin d'un mentor si tu es quelqu'un qui se qui a besoin d'aller le mentor à la possibilité d'aller d'un point A à un point B d'accord si tu es quelqu'un qui dans sa vie a un sentiment a un besoin d'aller d'un point A à un point B plus rapidement ça peut être à tous les niveaux ça peut être sur le niveau spirituel physique académique professionnel entrepreneur le mentor n'est pas forcément c'est mon business tu vois ça dépend du même relation amoureuse pourquoi pas ça dépend du bloc ce que tu as l'impression d'avoir une fois que je sais le bloc je peux prendre un mentor pour t'aider à avancer plus rapidement et dans un mentor je disais dans ton temps elle a pour te faire croire pour te montrer que c'est possible parce qu'il a fait ce que tu es sur le point de vouloir faire de te montrer ok bien que ça allait difficile bien que ça te semble utopique c'est possible d'y arriver le second rôle du mentor c'est vraiment de te guider de te donner toutes les stratégies nécessaires pour réussir donc stratégies concrètes pour réussir et le troisième élément du mentor c'est vraiment de te donner de te donner de te travailler sur ton mindset parce que c'est justement le succès au final c'est 95% le mindset et seulement 5% les stratégies donc si tu as toutes les stratégies du monde mais que tu n'as pas le bon mindset rien ne se passera pour toi en fait donc il est très important très 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 important de travailler sur ton mindset au quotidien parce qu'autrement si ça ne marche pas dedans c'est force et puis il faut souvent se dire il faut également se rappeler que l'environnement qu'on est autour de toi c'est une réflexion de ce qui se passe en nous l'environnement que tu as autour de toi tu l'as créé pas des pensées je vous m'allier que ce soit le mari avec lequel tu as le mari que tu as ou le mari que tu n'as pas que ce soit la maison dans laquelle tu vis les enfants que tu as la plupart du temps le travail que tu as également disons toutes les choses qu'on a manifestées qu'on a créées avec les pensées qu'on a eues on a eu des semaines dans l'environnement on voulait vraiment quelque chose on y a pensé pensé, pensé, pensé pendant très longtemps on a fait tout ce qu'il fallait faire pour l'avoir et finalement on a eu dans tout ce que tu as autour de toi c'est une manifestation de ce que tu as créé donc si tu veux également un truc différent tu dois prendre des actions différentes qui souvent inclut prendre un mentor il y a un qui demande en jaillement qui demande je pense quoi du marketing de réseau je pense que le marketing de réseau c'est un business model ce qui peut être intéressant je ne pense c'est pas le neuf que je préfère honnêtement je pense pas que c'est l'un que je lancerai comme ça pourquoi ? parce que je n'aime pas forcément le système pyramidal qu'il y a autour du marketing de réseau et je n'aime pas non plus les business qui sont disons que le système pyramidal ne me parle pas forcément le système où il faut forcément amener des gens pour pouvoir grandir dans la pyramide et autres mais je croyais des gens qui réussissent pas mal avec le marketing de réseau donc personnellement je ne le ferais pas mais si ça te parle vas-y je lui dis au final il faut faire un truc qu'on aime il faut faire un business qu'on aime au final si ça te plaît ça te parle vas-y mais moi personnellement ça ne me dit pas grand-chose alors il y a Thémo Bian qui dit comment ça marche Fiverr Fiverr marche tu veux dire quoi comment avoir des clients sur Fiverr j'imagine que c'est ça la question Thémo Bian sinon dis-moi en commentaire quelle est ta question sur Fiverr tout simplement tu veux créer un profil tu veux créer un compte déjà et puis tu crées un listing dans lequel tu vas parler un peu de ce que tu vas offrir la compétence que tu vas offrir parce que Fiverr c'est un peu comme un marché en ligne dans lequel les entreprises vont chercher des professionnels dans un domaine en particulier donc tu crées un compte tu fais un listing de ce que tu sais faire avec des photos idéalement si tu as des projets que tu as réalisés par le passé des projets exemples que tu as réalisés pour montrer justement à tes clients potentiels ce que tu peux faire et tu lisais tout ça sur Fiverr ce que j'aime faire c'est regarder ceux qui ont quand tu vas dans Fiverr par exemple pour créer ton profil tu veux regarder des personnes qui sont top de la recherche d'accord tu regardes ceux qui sont top de la recherche et tu veux t'inspirer de comment ils ont structuré leur guide en fait de toute façon beaucoup de personnes se disent que c'est un hasard tu veux regarder ce que les tops elles font déjà dans les sites pour créer le tien également et s'assurer que tu as un portefeuille idéalement parce qu'une fois que tu as le portefeuille ça a devenu beaucoup plus facile pour toi d'avoir des techniques dans Fiverr mais c'est idéalement tu veux créer différents guides également dans le temps par exemple tu as par exemple un monteur vidéo sur Fiverr d'accord tu veux pas seulement créer un monteur vidéo tu veux créer peut-être un monteur vidéo un geek après tu feras peut-être édition de vidéo YouTube tu veux vraiment créer plusieurs geeks autour de la même compétence que tu as ça t'aide avec le SEO de Fiverr après que ton poste soit vu plus haut dans la recherche pour la compétence en question donc c'est ce que je pense que ça répond à la question dis-moi sinon quel est le job d'un social media manager le social media manager Ibrahim c'est quelqu'un qui va aider les entreprises et les entrepreneurs à avoir plus de visibilité en ligne à travers la communication sur les réseaux sociaux dans le social media manager concrètement on va être quelqu'un là qui va créer le contenu tu veux il va faire un travail de recherche trouver le contenu pour l'entreprise peut-être faire des graphiques autour du contenu et puis s'assurer que le contenu est publié de façon régulière sur la page les pages de l'entreprise en question le but l'idée c'est vraiment social media manager ça veut dire que tu manages en fait les réseaux sociaux d'une entreprise tu vois tu as su qu'une entreprise a une visibilité importante en ligne et c'est une compétence qui est très en demande parce que justement on a une ère où il y a de plus en plus de personnes qui lancent le business en ligne qui lancent leur boîte mais qui n'ont pas forcément le temps d'être sur les réseaux sociaux elles n'ont pas forcément le temps d'être sur Instagram ou sur Facebook et autres et elles ont besoin justement de quelqu'un qui sera là comme un expert qui va les guider qui va les accompagner et qui va les aider surtout à faire que leur offre leur produit soit une plus grande audience donc c'est vraiment ça le rôle de ce soir mais je manage un travail de recherche un travail de création de contenu voilà et surtout également publication de contenu c'est vraiment dans le but de ce que l'entreprise en question d'entrepreneur qui travaille a une plus grande visibilité en ligne j'espère que ça a répondu à la question Ibrahim donc oh là là voilà je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça le truc et comme je disais autant la formation avec le Soucha Médéral de l'Académie justement commence le 1er mars on commence tous ensemble et on commence le 1er mars ça va aller jusqu'au ça va durer 3 mois dans ce ensemble pendant de façon hebdomadaire du mois du 1er mars au 1er juin et on apprendra justement les compétences de Soucha Médé Manage pendant la formation c'est tout l'idée ce sont les compétences de Soucha Médé Manage et d'assistance virtuelle durant la formation qui seront données voilà principalement donc je vais prendre des questions s'il y en a encore ici les questions liées forcément peu importe les questions en fait au final je sais que l'une des questions qui est revenue pas mal en semaine c'est la question par rapport à une question liée à Paypal que j'ai répondu je dis mieux que j'ai pu si tu as besoin de Paypal si tu es en Afrique par exemple que tu me regardes que tu as besoin de tu veux implémenter une des stratégies que j'ai pas attaché avec toi tu te dis ok j'ai pas forcément un moyen de de retirer les sous de ces sites là la façon la plus facile de le faire c'est à travers tout simplement un compte un compte Paypal c'est le moins plus facile d'envoi d'avoir ton argent de n'importe quel site à ton compte banquée personnelle est-ce que je prends mon dropshipping Rosy non je prends pas mon dropshipping je veux connaître comment la fortune comment payer en lisant comment comment on fait être payé en lisant d'accord j'ai parlé j'ai partagé un site la dernière fois sur le compte qui te montre un site qui doit être payé en lisant justement si tu regardes dans le compte TikTok il y a une vidéo qui te parle de ça et la vidéo c'est alors là c'est question réponse donc si vous avez des questions des questions par rapport je te demande quelques questions liées au business à l'incoprenariat à la session de finances ces live hebdomadaires en week-end sont vraiment là pour répondre aux questions que vous avez idéalement la première partie là je parle aux gens de YouTube TikTok la première partie c'est vraiment beaucoup plus pour apporter de la valeur mais là c'est vraiment question réponse ouverte donc le site il est dans les vidéos je pense que c'était ecx.com si tu veux regarder je vais trouver du site dans des conseils mais écrit tu donnes des conseils en or mais excuse-moi je trouve que tu parles vraiment vite ah 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 d'accord je pense que c'est un sentiment qui est partagé c'est un sentiment qui est partagé je vais faire un effort de parler plus doucement ça me vient naturellement de parler vite malheureusement je vais faire un effort de parler doucement parce que c'est c'est voilà je vais pas normalement très vite à YouTube mais je vais faire un effort de parler doucement quand je communique quand je communique avec vous merci pour le feedback bonsoir j'ai créé le site avec mon entreprise d'Afrique mais j'ai mis Paypal avec mon adresse d'accord je sais pas quel est le problème du coup tu as créé le site avec mon entreprise quel site d'entreprise d'Afrique t'as mis en compte Paypal moi j'ai je sais pas si tu dois comprendre j'ai fait une vidéo peut-être éventuellement sur YouTube la fortune j'ai fait une vidéo sur YouTube probablement en semaine si j'ai un peu de temps pour l'expliquer pour essayer comment ça fonctionne rembourser mais c'est bien il me reste ok ah la différence entre social et manager du community manager ça c'est une très bonne question alors le community manager elle a principalement pour c'est plus ou moins la même chose la seule différence entre le social et le community manager c'est que le social et le social manager a des compétences un peu plus poussées le social manager par exemple aura des compétences en copywriting il aura des compétences en process funnel building il aura des compétences il sera créateur de tunnels de vente également éventuellement le community manager est vraiment là uniquement sur les réseaux sociaux tu vois le community manager son seul rôle c'est à gérer les réseaux sociaux par contre le social manager peut avoir des compétences plus larges comme le copywriting création de tunnels de vente également un peu d'assistance virtuelle pourquoi pas donc c'est une casquette qui inclut beaucoup plus de compétences à l'intérieur que le community manager parce que le community manager est vraiment restreint à gérer une communauté au final tu vois par contre le social manager est un peu plus large au final donc c'est la consifférence il y a plus de compétences donc le social manager est un peu plus community manager plus d'autres compétences il faut avoir un site pro pour faire des professionnels au moins je peux créer mon site pour faire des pas professionnels la goutte d'or du coup j'ai dû chercher un autre idéalement si tu reprends avec Paypal tu peux également contacter le service le service en direct ils ont un support de service très très excellent en fait ils m'arrivaient d'avoir des problèmes avec le service en fait j'ai à chaque fois eu recours je leur ai les semelles tout simplement je leur ai écrit je leur ai dit si j'ai un problème avec mon compte soit les fonds ont été bloqués soit j'ai des problèmes de votre aide mais dans tout l'état ils sont très ils sont très ils sont je vais vous dire responsifs en français mais ils répondent ils répondent assez vite ils répondent très très vite ils se veulent les prix directement il faut savoir prendre ton argent bloc ça doit résoudre les problèmes pour un site je veux avoir un site dans lequel tu veux vendre des trucs parce que tu es entrepreneur il n'y a pas un site je ne suis pas sûre de comprendre la question mais il n'y a pas au moins un site dans lequel tu peux vendre des trucs si tu es entrepreneur tu vends des trucs tu veux créer ton site d'accord ça dépend de ce que tu veux vendre si tu vends des produits physiques tu peux aller avec Shopify ou Wix ou même encore Square Space où vendre des produits il est important il est important de savoir que le site n'est pas le facteur le plus que l'on va entreprendre beaucoup de personnes tu es dans la cosmétique d'accord le site est-ce que tu as eu tes premiers clients déjà à goût d'or est-ce que tu as ton offre est testée est-ce que tu as eu une petite audience qui a acheté de façon organique ton produit parce que je vois beaucoup trop de personnes passer beaucoup trop de temps sur le site sans avoir eu le premier client pour se demander de quel type de site utiliser le site n'est pas le facteur le plus important quand tu lances un produit ou quand tu lances un service parce que la chose la plus importante sur la projet de focaliser c'est ton produit est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est efficace quel est le prêt pour le point de différence entre ce que tu offres et ce que les compétiteurs ont et la seconde chose c'est quelle est la stratégie marketing que je vais utiliser tu vois beaucoup de personnes passent tellement à penser au site une fois que le site sera créé comment ça va faire que les gens voient le site en fait parce que créer le site c'est bien il faut que les gens après sache que le site est décidément à penser premièrement à la stratégie marketing que tu vas pour promouvoir des produits et ensuite au produit comment le rendre excellent et puis après tout ce qui est autour du logo les couleurs le branding tout ça vient derrière de toute façon beaucoup de personnes confondent malheureusement l'ordre de priorité ma main doit être reçue le marché dans quelques jours d'accord je te dis bonne chance je te dis bonne chance j'espère que ça va bien se passer je croise les doigts je croise les doigts pour que ça se passe bien pour toi je ne sais pas comment je peux vous aider je ne suis pas sûre que j'ai compris ta question au bout d'or alors quelle stratégie je peux te conseiller ça dépend de quelle est ton audience en fait ce sont des produits cosmétiques pour quelle tranche d'âge et tu vends où déjà dans quelle région du monde et autres bonsoir Alain tout ça entre en point quand je pense à une stratégie marketing mais idéalement tu veux vraiment tester ton offre et t'assurer d'avoir tes premiers clients déjà afin de scaler dans ce niveau-là alors là je réponds aux questions toutes questions liées au contenu que j'ai publié pendant la semaine ou n'importe quel autre sur la gestion de finances l'investissement l'entrepreneuriat c'est le moment de répondre aux questions en fait moi je suis le bal est ouvert tu as Abidjan d'accord dans ton audience également j'imagine Abidjan que tu veux vendre si c'est le cas si c'est le cas je alors Alain me demande comment transformer les livres en audio je pense qu'elle sait également la question que je trouve c'est Fortune qu'il y avait tantôt j'ai fait une vidéo dans laquelle j'en parle il y a un site qui s'appelle ECX à travers lequel tu peux tu t'enregistres et tu vas lire des livres en fait tu vois tu lis des livres en fonction des livres que tu as lu tu seras rémunéré à l'heure tu peux également être rémunérant de copier nombre de copiers qui sont vendus nombre de copiers audios qui sont vendus et même si tu lis un livre audio et que ça il y a 100 copies vendues par le pourcentage de chaque monde qui est faite et le site c'est ECX donc ECX.com Hello Davida bienvenue merci de me rejoindre j'ai des questions est-ce qu'on peut faire ça en direct des questions par rapport à quoi à Fortune l'une des raisons pour lesquelles c'est live du moins c'est tu peux rejoindre le live mais l'une des raisons pour lesquelles je préfère le maintenir c'est parce que je peux répondre sur tout le monde quand quelqu'un entre en live je suis condamnée je suis condamnée je suis condamnée je suis condamnée une branche sur la personne je ne peux pas vraiment lire les questions d'autres pour sonner c'est vraiment que toute personne est-ce qu'on peut répondre de façon ponctuelle dans certaines questions pose ça et je vais me faire un plaisir de la répondre si c'est pas que là tu me dis que c'est pas que là je vais te poser une meilleure question je peux te rapporter plus d'éléments de réponse en fait plus d'éléments de réponse donc on va revenir un peu sur la boule d'or qui parlait de son business à Abidjan dans l'idée tu veux vendre à Abidjan et tu veux vendre à Abidjan à l'extérieur va-t-il est-ce qu'en ligne tu es présent déjà je te conseillerais si tu veux dans la cosmétique je te conseillerais de privilégier Instagram peut-être créer un compte TikTok également dans lequel tu vas commencer à pousser du contenu déjà qui si ce n'est pas déjà le cas bien évidemment mais tu veux privilégier TikTok et Instagram qui est très visuellement intéressant pour les personnes qui veulent éventuellement se lancer et commencer à lancer du contenu à ce niveau et surtout prévoir le launch tu vois prévoir le launch et dire ok les gars on lance dans quelques jours voilà les produits qui seront disponibles passez vos commandes passez vos précommandes déjà tu vois et ton site bon après le site forcément c'est juste assuré que ton site soit minimaliste en fait tu vois qu'il n'y ait pas trop d'éléments sur le site pas trop de boutons parce que beaucoup de personnes qui lancent souvent le site de cosmétiques ou quoi peu importe ce que tu vends il y a tellement il y a tellement j'espère que tu te fais accompagner Goudor j'espère que tu as quelqu'un avec toi qui soit j'ai de l'expérience ou tu te fais accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait afin de justement d'assurer que ton site est bien optimisé pour la conversion tu vois dans ce que je mensure je crée déjà une sorte d'excitation en ligne autour de ce que je suis je suis point de lancer une excitation en créant contenu en ligne et surtout en disant genre qu'il y a un produit qui arrive et en commençant déjà à montrer les behind the scenes tu vois montrer un peu comment tu produis le truc montrer comment le packaging de la chose être vraiment très active en ligne parce que quand tu veux quand tu commences en fait à me dire s'il y a deux façons d'avoir la clientèle soit tu le fais de façon organique soit tu le fais de façon payante et façon organique ça veut dire que tu ne dépenses pas un centime pour accueillir des premiers clients d'accord de façon organique ça veut dire que tu justement es en ligne qu'on sent que tu es les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook Instagram où ton audience idéale se trouve et dans ton cas que j'ai dans la cosmétique c'est important que tu sois dans la cosmétique les gens ton client idéal est probablement qu'on présente soit sur TikTok ou sur Instagram donc tu vas te comprendre tous ces réseaux-là commencer à créer du contenu et les prévenir de ce qui se parle de ce qui arrive très important et puis tu fais le lanche est-ce que tu as prévu faire des brisser pour ton truc où ce sera organique pour tous ces gamins les vies que tu peux utiliser les publicités sur Facebook ou Instagram oh je suis trop belle merci 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 j'ai des questions est-ce qu'on peut faire ça c'est déjà lu mon audience pour le moment ce sont mes collègues amis je vends des cheveux indiens d'accord et quelle est la vision que tu as rosie pour ton bicelle de cheveux indiens est-ce que ça fait ça avec mon téléphone je n'ai pas encore de plaisir quoi alors lis avec ton téléphone je pense que ce soit optimal en fait je pense que sur le site ACX il te demande en fait d'avoir un laptop je pense il faut vérifier un peu voir vérifier voir je ne suis pas sûre mais c'est possible qu'il te demande d'avoir un laptop si ce n'est pas nécessaire tu peux le faire avec ton téléphone non hélas je n'ai pas prévu de pub ok si tu n'as pas prévu de pub alors ça veut dire que tu aies une belle stratégie de façon organique tu vois vraiment que tu sois actif sur les réseaux sociaux parce que tu peux avoir le plus j'aime souvent dire c'est que dans la vie celui qui gagne pas forcément celui qui a les meilleurs que ce soit les produits que ce soit les compétences celui qui gagne dans la vie c'est celui qui a qui a su se faire qui a su se vendre en fait tu vois on doit avoir les meilleurs produits de cosmétiques en Afrique ou dans le monde si tu n'as pas une bonne stratégie pour être visible dans une personne tu sauras que tu existes tu vois il nous est très important que tu sois actif en ligne tu fais les réseaux sociaux surtout que tu n'as pas de stratégie un budget pour la publicité donc je te conseillerais vraiment d'aller for all in sur TikTok parce que Instagram est un tout petit peu saturé difficile de se faire voir mais il faut que tu sois sur Instagram mais avant on compte également TikTok pour se dire régulièrement avec les bons hashtags et autres le nom du site alors le site c'est ECX alors ECX bon je le dis en anglais à chaque fois ECX.com alors concernant les annales moi j'ai été victime la personne qui se faisait passer pour dépressive du coup impossible de communication de remboursement oulala ouais là c'est dommage là c'est voilà mais du coup tu t'es fait anaquer par un social media manager à Davida ou c'est qu'est-ce qui s'est passé complètement je ne sais pas si tu l'as compris c'est un coach qui t'a anaqué ou c'est pourtant un employé qui t'a anaqué prévois une pub sur Facebook ouais la pub sur Facebook est importante si tu sais je dis est-ce que tu as une petite formation sur la pub sur Facebook Victor parce que c'est très important mais pas non plus si tu vois si tu fais Facebook c'est un peu comme un monceau qui peut te manger tout maintenant si tu sais pas ce que tu fais tu vois si tu sais ce que tu fais Facebook avec toi mais si tu sais pas ce que tu fais Facebook peut te finir dans l'argent en quelques semaines donc il faut faire attention à ce nouveau les gamins est-ce que tu as une formation de l'expérience sur Facebook ? une médiane Facebook tu sais la vérité c'est que je me suis également fait anaquer je me suis fait anaquer également en 2019 par un coach et c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens qui veulent prendre des coachs des mentors de bien s'informer surtout parce qu'il y a pas mal de mentors verreux il y a pas mal de coachs verreux et on n'en parle pas assez mais il y a une pilule en fait moi je me suis fait anaquer de toute façon je pense également que c'est je pense qu'à l'époque également je n'étais pas quelqu'un de très je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas une vision de ce que je voulais faire déjà en un et je n'ai pas un taux de 10 de mois assez important tu vois parce que l'anacte dont j'ai été victime était très simple il s'est fait passer pour un coach je pense qu'il était coach un tout petit peu mais après une semaine il a disparu tu vois après avoir reçu la jeune a disparu et c'est la raison pour laquelle je me dis avant de choisir un coach tu as vraiment assuré que la personne tu es au point d'investir c'est quand même qu'il n'y a pas il peut t'aider il y a quelqu'un que tu peux retracer facilement ce n'est pas quelqu'un qui va disparaître combien du jour au lendemain parce que mon espace c'était vraiment j'avais mis près de 2500 euros et après une semaine il a disparu je suis vraiment d'accord c'est parfait les produits cosmétiques je ne sais pas si ton espace c'est pareil David l'anacte donc tu es des victimes et pareil mais moi c'était un peu ça et c'est la raison pour laquelle à partir de moi je me suis dit si je veux prendre un mentor ou je veux prendre un coach je veux aller vers la personne qui a montré ce que je veux atteindre et quelqu'un qui a une expérience assez longue je veux aller prendre un mentor quelqu'un qui fait un truc depuis quelques mois je veux aller prendre un mentor quelqu'un qui fait ce que tu vas te procher depuis au moins un ou deux ans minimum il ne faut pas prendre un mentor comme ça rapidement parce que tu aurais vu deux ou trois vidéos sinon je pense qu'il faut vraiment faire ses recherches et se dire est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai quelqu'un à qui j'ai que je peux retracer facilement c'est quelqu'un qui m'inspire en fait c'est une compagnie très importante et surtout se rendre compte que peu importe le mentor que tu choisis au final si tu n'as pas même de passer à l'action rien ne va se passer je vais prendre des mentors et forcément tout va marcher mais non tu vas prendre des mentors mais si tu l'as pris il faudra que tu sois prêt à te repousser les manches et à travailler en fait sinon rien ne se passe alors il y a Aline qui dit les produits cosmétiques d'Allemagne en Afrique plus au Cameroun plus au Cameroun je me dis si vous posez la question vous posez la question dans le même passage quand je vais y aller je comprends moi en fait je ne comprends pas où est la question et j'aimerais avoir de petites astuces alors je vais remonter voir si le message Aline était plus haut parce que j'ai juste vu le petit bout là que je ne comprends pas forcément alors il n'y a pas de message d'Aline plus haut alors si j'ai bien compris Aline tu vends des produits cosmétiques en Allemagne et tu veux les vendre par toi en Afrique parce que le mot qu'en France c'est bien ça dis-moi si je me prends tu vends c'est ce que j'ai pu comprendre je me l'enseigne à vendre des produits cosmétiques mais je les achète d'accord moi c'est ça et comment est-ce que tu as besoin des petites astuces à quel niveau astuces marketing astuces gestion de team astuces tu as besoin de quel type d'astuces en fait d'accord tu viens en Allemagne et tu veux vendre en Afrique pas seulement comme Romain d'accord et présentement tu génères tes clients comment comment est-ce que tu gagnes tes clients pour me dire astuces à quoi tu es vendre d'accord c'est c'est une question qui a son sens absolument pertinente mais j'aimerais savoir quand tu dis à quoi tu es vendre comment est-ce que j'ai des questions pour toi comment est-ce que tu génères tes clients actuellement et quel objectif est-ce que tu as en termes de accroissement de l'ombre tu vois j'ai besoin d'avoir en fait une idée d'où tu es et d'où tu veux partir tu vois pour ne pas donner des conseils trop basiques ou trop élevés en fonction de l'endroit que tu te trouves présentement oui il est important que je sache comment est-ce que tu génères tes clients déjà présentement et comment ça se passe du coup en termes de stratégie marketing qu'est-ce que tu fais concrètement présentement et où est-ce que tu aimerais arriver en termes de revue est-ce que tu veux doubler tripler c'est important de savoir tout ça sinon je voudrais tu vas te répondre de façon concrète tu peux te donner une stratégie que tu as déjà implémenté qui n'a pas marché ou tu vois il faut que je sache exactement où tu es à présent et comment tu veux avancer dans le futur on fait des questions en plus on va se quitter on va préparer vos questions pour les week-ends parce que c'est pour le samedi ou le dimanche c'est live c'est live c'est bon on fait c'est bon on sort le samedi sur le dimanche en fait on va en plus le dimanche que le samedi là c'est vraiment une petite déception que je voulais faire pour décider un truc mais on les fera pour moi le dimanche et autour de 21h 22h par là 22h 22h dans cet intervalle là mais c'est déjà un peu tard ok je veux dire pourquoi tes ventes tu as besoin de comme tu dis en coton d'or tu viens de débuter j'imagine alors que ton chiffre la fin n'est pas forcément tu as vraiment une stratégie de scaling à ce niveau et je dirais tu veux tu veux être plus active en fait tu vois tu veux être plus active aussi bien sur tu as dit que tu vendais quoi déjà là-bas tu vendais des produits attends je vais vous montrer les produits cosmétiques non tu as dit que tu vendes d'autres choses ou je me trompe produits cosmétiques oui tu vendes des produits cosmétiques ok tu auras pratiquement le même problème que Gooddoor du coup c'est la même liste que vous avez toutes les deux d'accord d'accord donc c'est pareil en fait le conseil que j'ai donné donc à Gooddoor vous également pour toi Aline c'est être présent en ligne surtout si tu as une stratégie surtout si tu as un budget marketing relativement bas si tu as un budget marketing relativement bas tu veux être présent en ligne être sur les plateformes surtout comme TikTok Instagram dans lesquels tu ne veux pas poster du contenu de ressources occidentales également utiliser Whatsapp les stories de Whatsapp pour parler de ce que tu offres comme service également défini achète les produits en Allemagne des yogos hommages d'Etoile d'accord d'accord tu les revends en Afrique tu les revends en Afrique bien compris ok mais du coup en Afrique tu veux les vendre si tu vends en Afrique ça dépend de la stratégie justement que tu vas adopter parce que c'est pour ça que tu vas avoir un contexte de ce que tu fais pour mieux te guider si tu vends en Afrique par exemple est-ce que tu veux privilégier par exemple dans des points dans des shopping points dans des points de vente particuliers je ne sais pas dans des points de vente particuliers ah tu vends en Afrique d'accord 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 ah bah oui là ça change beaucoup de choses ça change un peu c'est vrai il y a son moment tu veux donc privilégier une stratégie qui est du face à face donc tu veux aller tu veux t'assurer que tes produits sont mis dans des points de vente dans lesquels il y a un fort attrait il y a une forte une forte affluence à ce moment à ce moment la vidéo sociale ne sont pas forcément ton premier focus ce que tu vends de façon physique quelque part dans l'endroit tu peux déjà t'assurer que les produits sont des endroits qui ont une forte affluence où ton audience est susceptible de passer du temps que ce soit des salons de coiffure des salons de beauté des boutiques qui vendent des mèches tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de travail tu veux t'assurer que c'est dans ces différents endroits qu'il y a une forte affluence pour que tes produits soient visibles et la stratégie sociale elle peut venir après comme supplément mais vu que tu es en Afrique je pense qu'il faudra se focaliser premièrement sur un accès à la clientèle qui est plus rapprochée pour que ton produit soit visible par tes clients directement sur place et puis tu prends un combinat c'est une stratégie sociale pour multiplier pour multiplier l'impact en fait alors il y a il y a Cotino qui demande je suis un débutant qui veut faire du freelance oh il y a des demandes c'est besoin que j'ai fait la formation de freelance digital pour devenir expert parce qu'il y a des mois à dire il faut accueillir une compétence déjà qui en demande je le dis toujours un entrepreneur payé à la capacité qu'il a apporté de la valeur à ses clients donc plus tu seras compétent en ce que tu fais plus tu auras un revenu important que tu gagneras donc il est important de se former d'acquérir une expertise dans le domaine que tu veux offrir comme freelance et une fois que c'est fait il faut trouver des moyens d'acquérir la clientèle parce que son client tu n'as pas de business et c'est ce que j'aime toujours dire on n'a pas un business qu'on a son premier client alors maintenant tu n'as pas un client tu n'as pas de business et une fois que tu acquises la compétence même pendant que tu es en contrat tu travailles sur la compétence culturelle tu as commencé à chercher des clients parce que la compétence une fois que tu l'auras il faut voir que tu es le client derrière donc commencer comme freelance choisis une compétence qui est en demande forme-toi acquiert l'expertise cherche des clients étudie des stratégies pour chercher des clients en ligne et retiens les clients aussi longtemps que faire se peut ce sont les 4 étapes que tu vas avoir compétence compétence ou expertise acquisition de la clientèle détention de la clientèle et scaling scaling qui veut dire accélération dans la croissance de revenu bien sûr je ne sais pas comment t'y prends comment t'y prends j'imagine ici pour comment t'y prends tout fait quoi il faut que je comprenne mieux il faut que je réponds à une question que tu dois poser comment t'y prends tout fait quoi exactement tiens Aline pardon avec la minesse merci Dani coucou Estelle bah oui on a parlé de comment est-ce qu'on a posé un mentor pour réussir son business si oui comment choisir un mentor quel est le rôle une fois que tu as choisi un mentor qu'est-ce que tu dois faire concrètement avec ses mentors et quel est le rôle du mentor moi c'est celui de prendre des mentors parce qu'il y en a pas mal qui pilule il y en a de plus en plus des mentors comment choisir le bon et comment t'assurer que tu ne peux pas maquiller autre donc c'était un peu ça le but de la soirée c'est comme on a parlé et là c'est la question-réponse donc je vais prendre toutes les questions qui sont liées aux finances personnelles business entrepreneur investi au pays investi on aura finit dans 15 minutes donc s'il y a des questions envoyez-les maintenant avant qu'on nous parte avant que ça nous finisse mais c'est live c'est live il y en aura chaque semaine en fait chaque week-end apprêtez vos questions ce sera probablement le dimanche soir entre 20h30 et 22h il sera l'occasion pour moi de vous répondre à toutes vos questions liées au business liées entre l'entrepreneuriat gestion de finances ou une décision personnelle peu importe quelle qu'elle soit en fait voilà c'est qu'est-ce que je pense de la vente de produits qui sont non décapants comme business model David ou comme ou comme ou de façon je veux dire pour l'impact social ou je ne sais pas dans lequel vous défendre ta question en fait absolument absolument il faut savoir comment le choisir absolument le mentor est très important si on veut réussir dans la vie peu importe ce qu'on fait il faut qu'on s'en mentor et si on va accélérer ses résultats du mois il faut être mentor il faut choisir le bon mentor tout simplement on va remonter comment y prendre pour gagner de la clientèle c'est la question de Dalin ah d'accord je dirais ceci donc tu vends des produits cosmétiques tu les vends en Afrique tu les prends en Allemagne tu les vends en Afrique d'accord et dans eBay idéalement c'est de vendre à travers dans toute ma vie pas seulement au Cameroun et autres comment créer la clientèle tu peux alors je donne deux stratégies d'accord la colonie de stratégie c'est de commencer à te dire ok organiquement vu que tu vends dans un pays dans une région géographique spécifique tu veux t'assurer que tu as des produits comme dit par l'audience idéale donc dans Justify tu veux que tu vends des produits de cosmétiques ce sera des jeunes demoiselles un peu comme nous tranches d'âge aussi et qui ne s'intéresse pas à le makeup donc je pense que tu dois tu dois essayer de vendre ton produit dans des points de vente tels que des salons de coiffure des instituts de beauté des boutiques pour vendre des mèches et tout ce qui est tout ce qui est lié au capillaire et à la cosmétique tu dois je te conseille de prendre soit un corps commercial ou un assistant une assistante dans le pays dans un pays en particulier qui ira des marchands en fait dire à ces gens écoutez quand on a un produit qu'on veut mettre ici il y a un produit il y a des produits qu'on veut vendre vous aurez-t-elle pour s'envoyer les ventes qui sont générées par le produit en question et le démarche il va peut-être dans 5, 10 20, 30 boutiques en disant combien tu le payes en fonction de satisfaisibilité il aura comme réussi de mettre le produit dans un maximum de locaux en fait afin que ton produit soit visible par pas mal de personnes tu vois je pense au niveau au niveau je veux dire de façon organique c'est ça je veux dire au Cameroun du moins dans le pays tu voudras vendre après en ligne je dirais lié à ta stratégie la plus qui se fait tu peux également créer une présence en ligne d'accord tu veux créer tout ce que tu veux faire sur le long terme tout ce que tu veux faire dans 5, 6, 20 ans tu veux également créer une présence en ligne dans laquelle tu sois sur une page Facebook, Instagram TikTok dans laquelle tu peux également les produits que tu as parce que beaucoup de personnes sauront qu'elles sont au Cameroun qu'elles sont en Afrique qu'elles sont en Europe qu'elles sont après aux Etats-Unis elles peuvent voir ce que tu as offri en ligne parce que j'ai parlé par exemple la semaine parce que j'ai appris un produit j'ai une amie qui offre un produit cosmétien également elle m'en a parlé elle est au Cameroun je lui ai dit écoute bien qu'elle ne livre pas en Europe je lui ai dit écoute ma soeur qui est au pays a besoin a des problèmes de peau je vais commander chez toi et tu vas livrer à ma soeur tu vois tu lis en fait la stratégie commerciale sur place où tu fais du port tu as quelqu'un sur place qui fait du port d'abord pourquoi avoir des partenaires parce que dans le business tu as besoin de partenaires pourquoi tu veux des partenaires entre 10, 20, 30 partenaires même pourquoi pas pour être sûr que ta marque soit une personne idéale en fait tu vois et tu l'incentif pour ces personnes-là sera soit une commission sur les ventes qu'elles se feront également tu veux que l'incentif soit quand je parle d'incentif c'est que ça se comprend la motivation pour ces personnes-là doit être proportionnelles tu vas leur dire si tu prends par exemple 10 produits ou 100 produits tu as X montants si tu as moins 2 ans tu as X plus Z ça va être au crescendo en fait et normalement tu as un tutor je m'arrête pour les plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook et parle à tes copines parle à tes amis vraiment dis aux gens et voilà ce que je fais voilà ce que je vends si vous avez des gens qui ont besoin de ça faites tout de fait dites qu'ils aillent je vous livre avec plaisir il est important que tu sois vraiment très beau avec ce que tu fais il n'y a pas de raison que tu ne vendes pas je pense que tout ce qui a lié à la cosmétique tout ce qui a lié à la beauté ce sont les choses qui se vendent donc pour répondre à David qui disait à David c'est David qui disait la vente de produits je pense que c'est un très bon business je pense que malheureusement la femme noire a tendance à vouloir avoir la peau un peu plus claire que normal je pense que c'est un bon business qui a marché va passer qui marchera encore dans le futur il faut t'assurer que tes produits soient de bonne qualité si tes produits sont de bonne qualité essayez-vous bien avec les produits cosmétiques c'est qu'une fois une fois que ça a plu il y a très peu de femmes qui changent leur produit le huile ou le lait de toilette parce que voilà le lait de toilette ou le lait de toilette parce que c'est très intime c'est une fois qu'on a un truc qui marche on ne peut pas le changer on se fait de bons produits éclaircissants dans des tapons il y a votre raison je dis toujours une fois que le produit est bon il faut avoir une bonne stratégie marketing le stratégie marketing c'est vraiment c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir parce que tu auras le meilleur produit au monde si on ne sait pas qu'il existe il n'y a pas de produit en fait et je pense que le manque de visibilité c'est en fait l'apprentissage pour laquelle l'entrepreneur perd ou ne réussisse pas c'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne vision c'est pas parce qu'ils n'ont pas un bon produit parce qu'ils ne sont pas visibles en fait leurs clients idéaux ne savent même pas qu'ils existent donc il faut aider d'avoir une bonne stratégie marketing dès que tu te penses c'est d'avoir la stratégie marketing on va même te penser au produit parce qu'une fois que tu as une bonne stratégie marketing une fois que tu es visible tu peux vendre tu peux vendre de l'eau en poisson mais quand tu n'es pas visible tu ne vendras pas de l'eau à quelqu'un qui est dans le désert ça dépend d'être visible comment prendre on va remonter et on va avoir des questions Koutin qui dit qu'il a posé une question je pense ta question Koutin bonsoir Gaëlle je pense ta question Koutin a été liée au freelance si je ne me trompe pas tu disais tantôt comment avoir comment commencer comme freelance si je ne me trompe pas bien si je ne me trompe pas Koutin et je te disais tantôt que ça quatre étapes pour réussir comme freelance en ligne j'imagine que je parle de freelance digital c'est mon expertise de freelance digital pour réussir comme freelance digital tu as besoin de quatre éléments tu as besoin d'une compétence ou d'une expertise tu choisis un domaine qui te passionne et je dis souvent pour lancer un business tu as pour lancer un business en ligne tu as de framework tu as des structures que tu peux choisir tu peux soit te dire ok j'ai une passion pour un élément en particulier ou j'ai une expertise dans un domaine en particulier et je vais offrir cette expertise là comme un service ça peut être le make-up ça peut être l'édition de vidéo ça peut être le coaching entre la chambre c'est même pour ton expertise tu peux dire aucune expertise ça peut être la comptabilité ça peut être n'importe quoi tu peux dire j'ai une expertise tu peux monétiser mon expertise tu peux monétiser ma passion donc où tu peux te dire quel est le secteur qui a le vent en boucle quel est le secteur qui va croissant et comment est-ce que je peux accueillir une expertise dans un secteur qui va croissant afin de justement offrir l'expertise comme un service derrière et je pense qu'offrir un service en 2022 c'est la façon la plus suée l'amour c'est de commencer un business parce que je me dis toujours quand tu commences un business quand tu commences un business il faut t'assurer que tu as le moins de variables possibles parce que plus tu as de variables en fait dans ton business c'est plus les chances où tu échoues sont grandes c'est triste mais c'est vrai quelqu'un qui vend quelqu'un qui vend un produit ou quelqu'un qui vend un service a beaucoup moins de risque quelqu'un qui vend un produit si tu vends un produit il faut t'assurer que le produit soit bon il faut que le packaging soit top il faut que tu prends ça à la livraison et tout ce qu'il y a derrière il y a tellement d'éléments il y a tellement de variables à gérer en fait quand tu offres un service c'est toi et ton cerveau et c'est tout tu vois une connexion d'un autre bien sûr un laptop c'est tout ce dont tu as besoin donc il y a beaucoup moins de variables il y a pour forcément moins de risque également donc c'est l'exemple à laquelle je parle tellement du freelance digital parce que je pense que c'est une des opportunités qui a le moins de risque et qui a un revenu derrière qui est très important tu vois il n'y a pas des marges comme avec il y a un qui apparaît par exemple du dropshipping une raison pour laquelle le dropshipping c'est pas forcément qui me parle tant que ça s'est passé je trouve que les marges ne sont pas très importantes pour les qui sont derrière tu vois si tu es quelqu'un qui a déjà une certaine une certaine flexibilité financière et autre tu vois ou c'est un homme qui te passionne vraiment de ouf alors il ne pourra pas je dis pour quelqu'un qui se lance et qui veut limiter un maximum parce que je sais que des personnes qui se lancent en business se disent ok j'ai un maximum de risque j'ai un minimum de risque j'ai un maximum de profit derrière et je pense qu'offrir un service c'est l'accent la plus c'est d'avoir très peu de risque tout en ayant une très même âge derrière donc pour revenir à la question de boutin tu commences avec une expertise que tu vas vendre comme freelance digital tu as ton expertise une fois que tu as l'expertise tu veux qu'est-ce que tu veux faire tu veux accueillir des premiers clients l'acquisition de la clientèle c'est la partie la plus importante tu as acquis tes premiers clients il faut les rapporter il faut les satisfaire il faut qu'ils soient complètement charmés complètement satisfait par les services c'est que tu vas reprendre et une fois que c'est fait la prime étape c'est le scaling scaling veut dire qu'on magrie plus de clients parce que comme freelance ce que je conseille toujours aujourd'hui c'est d'avoir plusieurs clients tu ne veux pas avoir un seul client c'est quand tu as un seul client tu n'as pas vraiment que c'est un job en fait tu vois tu vas avoir plusieurs clients afin de diversifier ton source de revenus et de t'assurer que peu importe ce qui se passe tu as toujours tu as une belle couche donc avoir avoir savoir apparemment la diversification et surtout devenir expert dans ce que tu fais parce qu'une fois que tu es expert dans ce que tu fais tu auras les clients qui viennent de toi de façon automatique en fait tu vois beaucoup de personnes se disent ok il n'y a pas de client mais quand tu es expert dans une personne t'importe quel domaine que tu fais si tu es expert tu auras tu rassuras parce que tu as acquis les clients si tu es expert que tu as une bonne visibilité en ligne bien évidemment ce sont les deux facteurs à avoir pour que ça marche les stratégies marketing adaptées pendant que débutant pour ton business de vente de produits les stratégies marketing adaptées comme débutant c'est principalement sur la social media tu vas te représenter en ligne sur Instagram TikTok et Facebook et tu veux également penser une fois que tu n'auras que de budget même pas je dirais même pas tout ce que tu vends je pense franchement tout ce que tu vends tout ce que tu vends ça ne devrait même pas te faire publicer sur Facebook je ne pense pas à ligne je pense que ça ne devrait pas te faire publicer sur Facebook parce que voilà je pense vraiment maximiser un peu maximiser la visibilité des produits des produits dans les points locaux trouver des partenaires de façon locale et t'assurer que trouver des partenaires locales avec un maximum pour t'assurer que tes produits ne soient achetés par la plate de production scéniale en fait donc c'est ce que je dirais pour commencer après forcément quand ton chiffre d'affaires fait évoluer il y a des stratégies plus adviennes que je ne peux pas appliquer et ça me prendrait trop le temps de déduire pour ne pas les émuler c'est parce que ça pourrait ennuyer beaucoup de personnes qui sont là mais les stratégies ce sont les stratégies pour quelqu'un qui se prie comme moi c'est qu'il veut une première traction et une fois que tu as justement ouais je pense c'est ça en fait Rosy quand je parle en fait il y a les trucs qui se boussulent dans mon temps ma tête tu vois et du coup ça se boussule et je ne sais pas comment on ralentit la visibilité à laquelle je parle ça sort en fait tout simplement donc oui en ayant tu auras une très belle il faut que je travaille pour que je travaille sur ça définitivement tu auras pas mal de retours déjà on va prendre la dernière question il est 23h53 on va prendre la dernière question et puis on va se séparer Fabrice qui demande bonsoir Fabrice merci de me rejoindre qui demande comment choisir les plateformes quelle plateforme en fait Fabrice je ne sais pas si vous avez compris la question les plateformes en ligne pour un sandwich ou autre chose je dis souvent les plateformes en priorité sont les plateformes dans lesquelles ton audience c'est idéal parce que le temps ton audience c'est idéal parce que le temps sur LinkedIn tu dois prioriser LinkedIn si il n'y a pas son temps sur TikTok tu dois prioriser si il n'y a pas son temps tu n'y a pas l'angle tu dois prioriser Instagram ça dépend vraiment de l'engouf ton audience c'est idéal parce que le plus c'est idéal donc tu choisis ton audience en fonction de ton client parce qu'au final en tant qu'entrepreneur tu es là pour servir en tant qu'entrepreneur tu es là pour servir et c'est important de se rappeler de ça tu es là pour servir tes clients et dans 20 où ils se trouvent déjà avec l'audit c'est par contre où ils se trouvent déjà parce que tu perds de leur temps voilà je pense que j'ai répondu à toutes tes questions on sait même si c'est que sur YouTube je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour comment je peux trouver ma bonne cible de client après on a la question de Rosie de partir comment trouver la bonne cible de client c'est ça dépend de ce que tu vends en fait Rosie la cible de client dépend de ce que tu as à offrir tu vois il n'y a pas une cible de client universelle et je pense que je répondais quand je disais pour trouver la clientèle ça dépend du business que tu offres la cible de client que tu as sera en fonction du service que tu offres ou du produit que tu offres sera différente de celle que David aura ou de celle que Aline aura tu vois les marchandises et vietnamiennes d'accord alors dans ce cas ta cible de client je pense sont les personnes entre 25 et 40 ans même quand même 50 ans c'est ta cible de client à ce moment là maintenant il faut juste assurer que ton produit soit visible par ces personnes tu vois et ici tu peux utiliser exactement la même stratégie que j'ai que je partage pour Aline pour avoir les tiendes pour avoir tes clients c'est la même la communauté africaine on va dire d'accord oui tu dois privilégier tu viens d'Espagne ok mais comment comment tu vends comment tu vends des mèches pour le moment tu les vends tu les vends dans un point de vente tu les fais à la maison tu as une boutique ça se passe comment parce que c'est un contexte en fait mes réponses seront partielles si j'ai pas le contexte je peux pas vraiment vous aider je comprends les questions tu vends la maison d'accord est-ce que tu es présent je pense au final en vie à une R en fait honnêtement en vie à une R et en fait quand je regarde les questions les questions sont toutes plus ou moins pareilles c'est plus ou moins les personnes qui se lancent et qui veulent augmenter la vente parce qu'elles se sont lancées et quand je te lance en fait je me fais ce qu'on appelle du bootstrapping le bootstrapping c'est la capacité que tu auras à acquérir des premiers clients sans forcément dépenser beaucoup d'argent c'est ce que moi j'ai fait c'est ce que je pensais à tous les gens de faire tous les gens de faire de faire du bootstrapping le bootstrapping veut dire que tu parles tu en parles à tes amis à tes collègues justement tu étudies parce que aujourd'hui on vient une mère je pense qu'on vient une mère la plus belle qu'il soit parce qu'on peut avec son téléphone avec sa caméra on peut créer sa chaîne en fait tu vois on peut créer une plateforme où il y a des personnes qui nous suivent et autres donc tu peux à côté de la maison des collègues du bouche à oreille tu peux commencer à créer une plateforme en ligne tu vois commencer à utiliser les bons keywords commencer à utiliser pour ces façons parce qu'il faut que tu comprennes bien que toutes les personnes que tu vois avec un niveau de succès important aujourd'hui elles ont commencé à zéro en fait tu vois elles ont commencé avec zéro abonnés elles ont commencé avec tout ce moment zéro abonnés et c'est parce qu'elles avaient une vision c'est parce qu'elles avaient une éthique au travail c'est parce qu'elles avaient une vision assez belle elles avaient une éthique je pense que c'est ça la vision de travailler une persévérance également tu vois donc je te conseillerais fortement de te mettre en ligne de te mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est je pense que c'est c'est j'ai fait aussi il disait quand on lui demandait comment il fait pour la première prise qu'il commence dans 5 ans 20 ans il a dit ce qu'il peut se demander qu'est-ce qui n'aura pas changé dans 20 ans qu'est-ce qui sera plus qu'est-ce qui n'aura pas changé dans 5 ans où il se focalise donc je suis sûr de lui demander qu'est-ce qui ne changera pas autour de mon business dans 15, 20, 30 ans ce qui ne changera pas c'est que les gens seront toujours en ligne tu vois bien ils seront plus sur Instagram ou sur Facebook ils seront toujours en ligne donc tu dois commencer déjà à présent de créer déjà une marque autour de ce que tu fais d'une amie avec laquelle je travaille qui est également une entreprise qui fait également dans le cosmétique et dans la vente de neige et elle c'est ce qu'elle a fait justement elle a commencé tout petit elle quoi fait dans sa chambre après elle a créé elle était très très mais très très active sur les réseaux sociaux je lui ai dit plus je suppose parce qu'il y a ce qui est arrivé qui dit que tu dois poster au moins 20 fois par jour pour dire que tu dois poster un maximum tu vois si tu vas être connu tu dois poster un maximum en ligne et te dire c'est vrai qu'on n'est pas au départ j'aurais un ou deux live mais rien à foutre je suis là je serai là dans 10 ans ici c'est qu'elle se suppose de façon constante pendant un an deux ans tu vas continuer comme je dis tu vas continuer comme je dis tu vas continuer une audience tout cela qui se lance dans le business comme le dropshipping ou le e-commerce et autres je vous conseille fortement de devenir de travailler en fait je suis là sur les réseaux sociaux c'est très important la bonne visibilité en ligne très très important parce que le bouchard est limité les collègues c'est limité et tu vois que pour augmenter les ventes en entreprise il y a deux façons de penser pour augmenter les ventes tu peux augmenter de façon organique ou de façon avec la publicité c'est binaire il n'y a pas une autre stratégie il y a deux possibilités soit c'est organique soit tu perds soit tu dépenses soit tu donnes un peu d'agenda tout ce qui est bug donc si tu es quelqu'un qui ne veut pas dépenser beaucoup d'argent de publicité tu devras te retrousser au moment j'ai commencé à travailler qui veut dire commencer à poster créer du contenu qui apporte de la valeur éduquer ton nom de gens pourquoi tes produits sont différents pourquoi tes produits sont meilleurs pourquoi on devrait choisir quelqu'un d'autre un de tes compétiteurs tu vois et les gens achètent il faut savoir que les gens achètent parce qu'ils te connaissent ils te font confiance et ils t'aiment d'accord ils te connaissent donc te demande toi quand je te reprends comment est-ce que je peux apporter comment est-ce que je peux créer une communauté qui me connaît qui me fait confiance et qui m'aime si tu as fait ces questions dans tous les jours que je te pose tu vas y aller je vais essayer c'est la mort la mort veut dire quoi je ne comprends pas et je dis ce n'est jamais l'outil le problème tu vois ce n'est jamais tu me parles de Shopify c'est la mort ce n'est jamais l'outil le problème l'outil c'est le même outil pour tout le monde c'est comment tu utilises l'outil qui fait la différence tu vois si Shopify n'a pas les compétences ou les connaissances derrière Shopify où tu dois acquérir tu vois les Shopify marchent très bien je fais pas mal de clients qui travaillent qui ont Shopify pour qui les ventes sont quand même explosives donc ce n'est jamais vraiment l'outil le problème c'est beaucoup plus comment l'utilise en fait c'est toujours comment l'utilise qui est problématique bah il est minuit nous sommes le 27 de ma famille aujourd'hui et je vais prendre ranger le prochain live sera le week-end prochain sera probablement samedi prochain dimanche prochain de toute façon entre 21h et 22h 20h30 et 29h par la soirée si vous avez des questions à ce moment à préparer vos questions pour le prochain live ceux qui veulent ceux qui veulent de la formation la formation commence justement le 1er mars on se rends ensemble pendant 3 mois ce sera une formation qui sera autour de la compétence de freelance digitale comment l'ensemble prise en ligne comme freelance comment les compétences de social media manager et d'assistants virtuels comment les exprimés clients en ligne l'idée de l'information c'est qu'après la formation que vous avez au moins pour les participants et entre 3, 4, 5 clients et autres donc qui les payent tous les mois pour travailler avec eux donc c'est vraiment ça l'idée de la formation finale la formation commence justement le 1er mars et on se rend un petit groupe 15 personnes maximum et ceux qui veulent ne pas tous les liens sont en vidéo aussi bien sûr la vidéo d'Instagram TikTok ou YouTube donc c'est là pour rejoindre le programme et ben sinon ceux qui nous rejoignent je vais dire bref c'est là c'est l'obsession on commence le 1er mai on commence le 1er mars on sera un petit groupe je vous retrouve le week-end prochain pour notre live entre temps on a donc des semaines comme celui-ci histoire de répondre à vos questions portez-vous bien bonne nuit bonne soirée merci de m'avoir rejoint c'était très agré de changer avec vous comme toujours je vous en rends plein de bisous bye bye